Monsieur Taha Hammouche, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie a brisé demain la conférence pour le développement durable de l'économie bleue en Méditerranée occidentale. Le ministère de l'Agriculture est le point focal. L'économie bleue, c'est plusieurs secteurs et plusieurs activités, monsieur Hammouche. Oui, d'ailleurs dans la définition qui a été arrêtée au titre de l'initiative WestMed, qui définit cette initiative au titre de tout l'ensemble des activités qui sont liées à la mer ou sous-tendues par l'activité de lien terre-mer et qui prennent en considération les activités de service ou de l'industrie telles que la pêche et l'aquaculture, mais pas seulement les activités portuaires, la construction et la réparation navale, le transport maritime, les énergies, que ce soit les énergies renouvelables ou les énergies fossiles, les télécommunications, le tourisme côtier ou le tourisme maritime et l'environnement pour la protection des écosystèmes. Donc il s'agit de l'ensemble de ces activités qu'il reste à promouvoir pour justement profiter de la mer pour la création de richesses, la création d'emplois, mais de manière durable, donc avec, comme ceci, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Mais l'économie bleue, quels sont les principes et les engagements de ce concept ? Est-ce qu'on peut considérer que les pays de la Méditerranée veulent se réapproprier leur espace ? C'est un espace partagé, c'est un espace important. C'est un espace où vivent pratiquement 95% des grandes villes qui se trouvent autour de cette mer. C'est un espace où se concentrent 95% des flux et des échanges maritimes, c'est-à-dire que sur l'ensemble des biens qui sont transportés et traversent cette Méditerranée. Au niveau de nos côtes algériennes, par exemple, il y a plus de 40 000 bateaux qui longent nos côtes. Donc il y a d'abord une nécessité de préserver cette mer, de préserver les ressources qu'il y a au niveau de cette mer pour que les populations qui vivent de cette mer continuent à le faire et correctement. Mais il y a aussi des potentialités importantes qu'il faut savoir exploiter d'une manière durable de façon à créer de l'emploi, créer de la richesse. Et bien sûr, quand vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse, vous visez à augmenter le bien-être des populations qui vivent au niveau de ces côtes. Donc ces pays ont vu l'importance de travailler ensemble pour la préservation de cette mer, de travailler ensemble pour profiter de ce potentiel qu'offre cet espace et de préserver cet espace. Parce que vous pouvez avoir, sur les 23 pays qui sont autour de cette Méditerranée, si vous avez un seul pays qui pollue cette mer, c'est la mer qui est polluée pour tout le monde. ne sera pas pour juste le pays qui le fait. Donc il y a lieu de faire un travail de coordination, de coopération, on veut de profiter de ces synergies, de profiter des travaux déjà existants, etc. Oui, M. Hamouch, mais aujourd'hui, vous déclarez que l'économie bleue est génératrice de richesses et créatrice d'emplois. Quelles sont les perspectives à l'avenir pour les pays de la Méditerranée et particulièrement pour l'Algérie ? M. Hamouch. Si je vous prends à titre d'exemple le tourisme côtier, le tourisme maritime, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, aux années 70 par exemple, il y avait 50 millions de touristes qui arrivaient au niveau de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 320 millions et il est estimé que dans 10-15 ans, nous atteindrons 500 millions de touristes qui vont arriver au niveau de cette zone. Vous voyez tout le gisement qu'offre cet espace pour développer des activités touristiques et créatrices d'emplois, surtout créatrices de richesses au niveau de ces côtes si on arrive à capter ce tourisme international qui arrive en masse. Vous avez également toutes les explorations qui démontrent qu'il y a de la richesse minière au niveau de cette mer, qu'il y a de la richesse en sous-sol au niveau de cette mer mais également de la richesse biologique à travers l'exploration de plus de 10 000 espèces qui existent au niveau de la mer, non seulement pour la pêche de capture ou pour l'élevage mais aussi pour l'exploitation de ces espèces, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui les biotechnologies et à travers lesquelles on peut produire des médicaments, produire des cosmétiques, etc. Vous parlez un peu des perspectives d'avenir, les 500 millions de touristes au niveau de cette zone. Comment l'Algérie pourrait en profiter de façon concrète ? Et pourquoi c'est le secteur de l'agriculture qui a été choisi pour être le point focal ? Le secteur de l'agriculture... Parce qu'on a tendance à penser que vous allez vous intéresser plus à la pêche et à la mer ? Le secteur de l'agriculture est en charge de la pêche. La pêche est la première activité qui a été exercée en mer Méditerranée, ça c'est inténiable. Et la pêche est la première activité qui risque de disparaître si nous ne faisons pas attention à cette biodiversité. Ça d'une part, et la pêche a une interconnexion avec l'ensemble des secteurs de par son activité. Vous savez, d'abord, nous exploitons les ressources biologiques en termes de capture. Donc nous avons une interaction avec l'environnement qui a un plan pour préserver cette biodiversité. D'un autre côté, vous avez les chantiers navals, donc les constructions et réparations navales. Donc c'est un lien direct avec l'industrie. Vous avez l'utilisation des ports. Donc ça, c'est soit pour leur construction, c'est les travaux publics ou leur aménagement ou leur gestion. C'est le ministère en charge des transports. Vous avez également toutes les activités de tourisme, le pescatourisme, la pêche récréative. Donc il y a un lien direct avec le tourisme. Vous avez tout ce qui est navigation, donc au niveau de ces bateaux de pêche. Donc vous avez directement un lien avec les brevets et la gestion de ces brevets. Et vous avez également toutes les actions et les interactions avec les services nationaux des gardes-côtes qui sont les premiers à préserver cette ressource et à être là pour l'application des lois. Donc c'est un secteur qui est dans l'intersectorialité et dans le travail en commun au niveau de cet espace. Et profitant de cette position, nous avons, bien sûr, les pouvoirs publics ont décidé de mettre la pêche coordinateur de ces activités. Et la pêche, même si au niveau de l'activité économique n'est pas importante, mais au niveau de l'emploi, il y a plus de 120 000 emplois créés à travers les activités de la pêche. Et le premier secteur, néanmoins, il ne faut pas diminuer tout le rôle des autres secteurs qui sont vraiment très importants, qui sont créateurs de richesses, créateurs d'emplois. Vous savez, si l'environnement ne fait pas un travail pour préserver la ressource, la pêche disparaîtra automatiquement. Alors le secteur de la pêche génère pratiquement 120 000 emplois, c'est ce que vous venez de déclarer à l'instant, M. Hammouch. Mais par rapport à ces perspectives, par rapport à cette économie bleue aujourd'hui, quelle est la part qui pourrait revenir de façon concrète à l'Algérie ? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés avec une vision et une stratégie qui pourraient être mises en place ? Oui, il y a une stratégie de développement de toutes les activités au niveau de la pêche. Je viens d'en parler pas en détail. Quand vous avez le secteur de l'environnement qui fait un travail formidable pour la préservation de la ressource à travers son plan environnement. Quand vous avez le secteur des ressources en eau à travers les stations d'épuration des eaux usées, vous savez, il y a 37 stations d'épuration des eaux usées au niveau des côtes algériennes. Ce qui permet de préserver directement la mer, donc de préserver directement les ressources en mer. La mer méditerranée à travers les stations de dessalement d'eau de mer devient une première ressource pour les villes côtières en matière d'eau potable. Il faut savoir qu'un cinquième des Algériens aujourd'hui reçoivent l'eau potable à travers les stations de dessalement d'eau de mer. Il y a plus de 51 ports en Algérie entre ports commercial et ports de pêche et vous avez 70% des infrastructures touristiques qui sont au niveau des villes et des villages côtiers. Donc vous voyez un peu le poids de ces activités qui touchent directement ou indirectement 15 millions d'habitants. Sachant aussi que les protéines animales font partie de l'aliment de l'algérien et donc de la ration alimentaire algérienne. Alors ce sont des aspects que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'invité et de la rédaction. Mais en attendant, le développement de l'économie bleue nécessite aujourd'hui un plan d'action cohérent de tous les intervenants sur l'espace maritime. Est-ce le cas actuellement ou pas du tout ? Oui. Alors chacun travaille de son côté. Il y a des stratégies de développement et vous avez raison de parler de planification maritime. Aujourd'hui nous avons les instruments de planification au niveau de la terre. Donc c'est des plans d'aménagement et vous avez la nécessité d'avoir une planification de l'utilisation de la mer. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs usagers de la mer. Il s'agit d'avoir une stratégie commune pour qu'il n'y ait pas de superposition de stratégies qui pourraient gêner ou qui pourraient bloquer le développement d'une activité au détriment de l'autre. Aujourd'hui il y a une cohérence dans la conduite de ces activités au niveau national et ce qui est recherché aujourd'hui au niveau méditerranéen, c'est justement d'obtenir cette cohérence entre les pays qui sont également usagers de cette mer. Alors ce qui est relevé aujourd'hui c'est que le secteur de la pêche et l'aquaculture est la locomotive de l'économie bleue en Algérie. Comment maintenir ce cap dans une conjoncture difficile, rareté de la ressource halieutique et bien sûr le manque de moyens financiers, même si vous annoncez que plus de 300 demandes d'investissement sont enregistrées au niveau de votre département dans le domaine de l'aquaculture. Monsieur Hamouch. Aujourd'hui nous en sommes à plus de 400 demandes d'investissement dans le domaine de l'aquaculture. Mais vous avez raison de... Ça grimpe très vite de septembre à aujourd'hui sans de plus. Parce qu'il y a un engouement certain pour l'investissement dans le domaine de l'aquaculture et des investissements de plus en plus lourds. Mais je ne dirais pas que la pêche et l'aquaculture et la locomotive, mais une des locomotives... Je parle de l'Algérie. Oui, oui, en Algérie, c'est une des locomotives en matière d'économie bleue. Je peux vous citer un chiffre. Il y a plus de 40 milliards de dollars qui ont été investis dans le domaine de la mer à travers l'ensemble des secteurs pour justement rendre l'exploitation de cette mer possible. Quand vous prenez un projet comme celui du port-centre de Hamdaniya, c'est 3,5 milliards de dollars d'investis. Donc vous voyez le poids de ces investissements. Bien sûr que le secteur de la pêche est bénéficiaire de l'ensemble de ces infrastructures qui ont été réalisées, bénéficiaire de cette planification spatiale que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et très récemment, il y a eu un décret, pourtant création de zones d'activité aquacole au niveau des axes côtiers pour le développement de cette aquaculture. Donc nous avons déterminé des zones où il y aura le développement de l'aquaculture, mais pas seulement. Nous avons aussi déterminé des aires marines protégées avec le ministère de l'Environnement pour la préservation et la régénération des ressources. Et il y a également d'autres actions de planification maritime qui sont en train d'être mises en place. Mais est-ce que le manque de moyens financiers ne pourrait pas compromettre bien sûr les investissements dans le secteur de l'aquaculture ? Monsieur Hamouch. Aujourd'hui, nous ne comptons pas sur l'investissement public seulement, mais toute la dynamique vient de l'investissement privé, donc vient du capital privé. Il est de quel ordre actuellement ? Aujourd'hui, sur le secteur de la pêche et notamment de l'aquaculture, ce qui est mis en place comme projet. Les 65 projets qui sont en production aujourd'hui ont nécessité un capital privé de l'ordre de 30 milliards de dinars. Les 65 qui sont en cours de réalisation vont mobiliser un capital aussi important, donc 30 milliards de dinars. Et bien sûr, tous les autres investissements vont nécessiter aussi la mobilisation que du capital privé. C'est ça qui est un plus pour le développement de l'investissement parce que nous comptons essentiellement sur l'investissement privé. Alors, Monsieur Hamouch, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect aquaculture par rapport au financement et par rapport aux investissements qui sont en cours. Est-ce qu'on peut considérer que l'aquaculture est incontournable aujourd'hui pour rassurer la disponibilité de la ressource sur nos marchés ? Puisque vous avez parlé un peu de l'engouement. On est passé en mois de septembre de 300 projets d'investissement à 400 en décembre. Oui, et vous avez raison de parler d'incontournable. Le terme incontournable est juste parce qu'aujourd'hui, au vu de la limitation de la ressource au niveau de la mer Méditerranée, et là, tous les experts et tous les acteurs et même les professionnels s'accordent à dire qu'il n'y aura pas de croissance significative de la ressource au niveau de la mer Méditerranée. Mais au contraire, on parle aujourd'hui de préservation de cette ressource. Donc toute l'augmentation et toute la croissance qu'on pourrait avoir en matière de production de poissons ne pourrait venir que du développement de l'aquaculture, que de l'élevage. D'ailleurs, c'est une tendance mondiale sur les 40 dernières années. Vous pouvez consulter le dernier rapport de la FAO. Les pêches de capture ont stagné au niveau mondial et toute la croissance est venue de l'aquaculture. Donc nous, à l'instar de ces pays, nous avons comme stratégie de développer l'aquaculture. Mais aujourd'hui, après les premiers succès obtenus par les premiers opérateurs qui mettent leurs produits sur le marché, voyons que le marché est porteur d'abord, que ce soit au niveau de la demande, parce que le marché algérien est très fort. Il y a une très forte demande sur les poissons parce qu'il y a un manque de la production halieutique de l'autre côté. Et vous avez les niveaux de prix aujourd'hui qui sont rémunérateurs par rapport au coût de production. Vous avez au niveau de l'investissement dans l'aquaculture, si vous mettez un dinar, vous obtenez deux dinars au bout d'une année d'exploitation. Donc les opérateurs et les investisseurs savent que c'est un créneau qui est rentable. C'est un créneau qui rapporte de l'argent, mais c'est un créneau aussi également qui est vierge. Donc c'est à ce titre et au titre des succès obtenus au niveau des marchés que nous commençons à recevoir de plus en plus de demandes d'investissement, que ce soit au niveau de l'aquaculture marine. Aujourd'hui, nous avons deux spécialités au moins. La production de moules et nous commençons à en produire en masse. Et les moules reviennent sur les marchés. On commence à les recroiser sur les marchés alors que c'était auparavant des marchés spécialisés, restauration, hôtellerie. Et vous avez le loup et la dorade qui commencent à se voir aussi. Le loup et la dorade d'élevage se voient au niveau des marchés et contribuent à la réduction de ces prix. Quand vous comparez le prix de la dorade de capture qui est à plus de 2200 dinars à celui de la dorade d'élevage qui est à 1100 dinars, vous voyez un peu l'effet de ces productions sur les prix, donc sur la disponibilité de ce produit sur les marchés. Les investisseurs savent calculer, savent faire des comptes. Donc, ils veulent investir dans ce créneau. Alors, la stratégie Aquapèche 2015-2020, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a été déclinée totalement et qu'elle réussit aujourd'hui à donner les résultats escomptés ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas travailler aussi sur un autre chapitre, celui de la spéculation et la disponibilité des marchés pour assurer, bien sûr, cette ressource ? Oui, il y a deux volets à la stratégie Aquapèche. Le premier volet, c'est la préservation de la ressource. Et là, nous avons décliné une série de mesures pour la préservation de cette ressource. Et vous avez de l'autre côté le développement de l'investissement. Le premier défi, pour répondre à la spéculation sur le marché, est le défi de l'augmentation de l'offre. Si vous voulez... Nous sommes dans ce contexte, il n'y a pas une offre suffisante ? Il n'y a pas d'offre suffisante, donc il faut augmenter significativement la production. C'est pour cela que toutes les mesures ont été prises pour faciliter à tous ces demandeurs d'investissement l'accès aux concessions, l'accès à cette activité qui est très rémunératrice. Et nous recevons énormément de demandes dans ce sens. Certains estiment le déficit annuel de cette production à 100 000 tonnes. C'est le cas ? Un peu moins maintenant. Nous en sommes peut-être à 60 000 tonnes parce que la production a augmenté. Nous en sommes à 120 000 aujourd'hui de production. On peut dire que nous sommes à 80 000, 60 000 tonnes de déficit. Et ce déficit qui déstructure aujourd'hui le marché, parce que vous avez d'un côté une production qui n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Et de l'autre côté, vous avez une augmentation de la démographie et vous avez également une augmentation de la demande parce que le poisson aujourd'hui arrive au niveau de l'ensemble des Willaya. Donc vous avez une double augmentation de la demande, ce qui fait que ce prix qui est aujourd'hui élevé sur le marché représente une opportunité pour ces investisseurs parce que c'est un prix qui est rémunérateur. Et bien entendu, plus vous investissez, plus vous produisez, donc moins vous avez une pression sur le marché. Donc vous augmentez l'offre et les prix vont suivre la tendance baissière. Donc avant de parler de spéculation, il faut relever le défi de la production, le défi de la quantité et le défi de la qualité. Mais comment est aujourd'hui évalué la production ? Puisque certains considèrent que depuis 2 à 3 ans, il y a stagnation de la production. Il n'y a pas eu augmentation de l'offre sur le marché malgré la mise en place, bien sûr, des systèmes de production à quoi colle. Quel est votre commentaire justement, M. Hammouch ? Puisque si on évalue un peu la disponibilité de la ressource au niveau de la Méditerranée, elle est limitée. Elle est évaluée à 1,2 million de tonnes de ressources qui sont partagées par 23 pays méditerranéens. Oui, tout à fait. Nous pêchons à peu près 10% de cette ressource. Il y a deux ans, les bilans faisaient état de 102 000 tonnes de pêche. Aujourd'hui, nous allons clôturer l'année, incha'Allah, avec 120 000 tonnes de produits mis sur le marché. Donc, il y a une augmentation de la production qui est mise sur les marchés à travers les pêches de capture, mais surtout à travers l'augmentation des projets et donc l'augmentation de la capacité de production. Il y a deux ans, cette capacité qui était de 10 000 tonnes est passée à 35 000 tonnes en matière de capacité installée de production. Et nous avons comme projet, comme ambition et comme objectif d'atteindre les 200 000 tonnes de production. On peut dire ou on peut estimer que cet objectif est lointain, mais je peux vous assurer que pas du tout. Parce qu'au vu de la demande en matière de projet, on peut aller chercher ces niveaux de production qui sont vraiment possibles. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que certaines dispositions qui sont prises par votre tutelle sont respectées, à savoir la nécessité de respecter le repos biologique ? On l'a vu, que souvent les pêcheurs ne respectent pas cette période. Il y a eu une contrainte dernière. La dernière, c'était un peu les intempéries qui ont fait en sorte, est-ce qu'il y ait un repos biologique, c'est-à-dire forcé qui a été respecté presque par les pêcheurs parce qu'ils n'ont pas pu sortir leur embarcation ? C'est pas respecté, le repos biologique ? Il y a une prise de conscience de nos professionnels, une vraie prise de conscience, parce qu'eux-mêmes, quand ils regardent les débarquements, savent que leur comportement et les comportements de certains professionnels sont nocives pour cette ressource. Donc, ces professionnels eux-mêmes défendent le respect de cette période de repos biologique. Mais est-ce que vous veillez à son respect, M. Mouche ? Toute la question est là. Évidemment, il faut saluer également le travail du service national des gardes-côtes qui est en charge de cette surveillance. Ils sont tous les jours aux qui vivent, justement, pour faire respecter non seulement cette réglementation qui est liée au repos biologique, mais à l'ensemble des réglementations qui régissent la pêche en Algérie, que ce soit les engins de pêche, les zones de pêche, parce que vous savez qu'il y a une zone de pêche interdite. Et là aussi, ils interviennent régulièrement sur les contrevenants en saisissant même les bateaux fauteurs. Il y a leur rôle sur l'utilisation des filets et des engins prohibés. Donc, vous voyez qu'il y a une complémentarité entre les secteurs pour justement éviter que cette surpêche ou cette pêche interdite soit réalisée. D'ailleurs, une des thématiques qui sera abordée à l'occasion de la conférence des parties prenantes, de demain et après-demain, c'est la ministérielle. Et cette question de pêche INN, donc la pêche interdite non déclarée et non réglementée. Et au niveau de cet atelier, l'ensemble des intervenants vont aborder cette question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de discuter de l'interdiction de la pêche, mais de surveiller l'ensemble de la mer Méditerranée pour que ceux qui sont fauteurs de troubles dans un territoire ne viennent pas débarquer les produits interdits dans un autre territoire. Mais on est dans ce contexte actuellement de la surpêche au niveau de la Méditerranée, M. Hamouch, en toute objectivité. Si on se réfère un peu aux rapports internationaux, c'est le cas. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits pour réduire cette surpêche. Et nous sommes aussi acteurs au niveau de cette mer Méditerranée de la réduction de la surpêche. Comme vous le savez sans doute, l'effort de pêche est gelé depuis quelques années aujourd'hui. Quand je dis l'effort de pêche est gelé, ça veut dire que nous ne donnons plus d'autorisation pour l'exploitation de nouveaux chalutiers. Nous ne donnons plus d'exploitation pour l'exploitation de nouveaux sardiniers pour justement préserver cette ressource. Les seules autorisations que nous donnons, c'est la construction de gros bateaux pour aller chercher le poisson en haute mer. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de favoriser cette activité qui n'est pas très bien pratiquée en Algérie. Il faut aller chercher le poisson même s'il se trouve dans des zones lointaines. Et pour cela, nous avons favorisé très récemment l'injection de nouveaux bateaux de pêche de gros calibre pour la pêche auturière. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question qui revient souvent par rapport à la pêche de temps rouge. Le quota de l'Algérie est pêché depuis pratiquement trois ans. Tout est rentré dans l'ordre. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie pourrait aller vers l'augmentation de la demande de son augmentation de quota actuel ou c'est impossible ? Monsieur Hamouch, rapidement. Oui, depuis deux ans, on a quadruplé notre quota. C'est-à-dire qu'on est passé de 400 tonnes à 1600 tonnes sur deux réunions. Donc, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, à travers les efforts qui sont consentis par les délégations algériennes, qui vont négocier très dur parce que c'est vraiment des entités où il faut avoir sa place et avoir son mot, nous avons obtenu quadruplé les quotas, mais pas seulement, nous avons obtenu l'autorisation de réaliser trois fermes d'engraissement du temps. Et vraiment, on peut dire que c'est un scoop parce que je vais l'annoncer chez vous. Non, vous l'avez déjà annoncé, monsieur Hamouch. J'ai annoncé la demande, mais la signature de l'autorisation des trois fermes, ça s'est fait il y a quelques jours. Vous dites que la vente de temps après son engraissement multiplie sa valeur marchande par 10 à l'exportation par rapport à son prix initial. C'est le cas actuellement. Les trois fermes, ça y est, elles seront opérationnelles ? Elles ont obtenu des autorisations. Il nous manquait l'autorisation de l'ICAT que nous venons de décrocher. Et beaucoup de pays membres de l'ICAT ont sous-estimé cette possibilité de l'avoir, mais nous l'avons quand même eu. Nous avons obtenu une possibilité d'engraisser 1800 tonnes, ce qui est au-dessus de notre quota qui est de 1600 tonnes. Et cette capacité d'obtenir de la valeur ajoutée ici en Algérie est possible aujourd'hui. Nous avons trois fermes d'engraissement pour lesquelles les dossiers, les études, les concessions ont été accordées et qui sont prêtes à démarrer les travaux suite à cet accord que nous avons obtenu très récemment. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Hammouche. Pouvons-nous avoir des informations sur l'ouverture de la pêche de corail ? L'arsenal juridique est prêt depuis plusieurs années, mais reste fermé. Cette situation favorise le trafic comme au temps de la prohibition. Alors jusqu'à quand allez-vous interdire cette pêche alors que les textes existent ? M. Hammouche. Les textes ont été finalisés cette année, donc il est faux de dire que les textes ont été finalisés il y a plusieurs années. Donc vous savez, c'est tout un arsenal juridique qui a été produit. Il y a une agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture qui a été créée au niveau de la Willa et de Tarf pour gérer cette activité. Il nous reste deux textes à promulguer qui sont des textes liés à la gestion douanière de ces produits. Donc nous attendons, je sais qu'il y a une ébauche qui a été réalisée, un projet qui est en discussion. Et nous attendons la promulgation de ces deux textes. Et nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues du ministère des Finances, notamment de la direction générale des douanes, pour faire promulguer ces deux derniers textes qui manquent. Et je peux vous assurer que la décision de lever l'interdiction a été prise par le gouvernement et l'ouverture se fera dans les meilleurs délais dès que ces deux projets de textes seront promulgués. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi le poisson demeure à la portée seulement des riches, M. Hamouch ? Si 120 000 tonnes, c'est à peu près 1 200 000 kilos. Si ce n'est que les riches qui consomment les 1 200 000 tonnes, ça veut dire qu'il y a une forte proportion de riches dans le pays. Ou alors c'est la restauration ? Pour le pays, 4 fois, 5 fois le prix. Pas seulement la restauration, le poisson aujourd'hui est disponible au niveau de certains marchands, au niveau de certaines périodes, surtout parce qu'il y a des poissons qui sont saisonniers. La sardine, vous la trouvez en grande masse et en grande quantité entre le mois de juin, disons, jusqu'au mois d'octobre. Après, ça diminue. D'ailleurs, c'est ce qui justifie les effets montés et décentes des prix. Quand vous avez la surproduction au mois d'octobre et au mois de septembre, vous pouvez l'avoir à 100 et à 200 dinars. Et quand il y a les intempéries, bien sûr, ça augmente et ça atteint les prix que vous pouvez observer. 600 ou 800 dinars sur le marché actuellement. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, il ne peut pas y avoir de déficit, c'est la production, une partie de celle-ci, entrer dans l'industrie agroalimentaire, le congeler, surgeler et la conserve. C'est le cas. On n'a pas atteint encore ce niveau, l'industrie n'a pas suivi la dynamique de la production aquaculture. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui d'industrie massive. Il y a des tentatives, il y a quelques entreprises qui s'installent dans ce domaine. Mais si vous voulez avoir une industrie de transformation active et une industrie de transformation importante, vous devez avoir une production importante en face. Aujourd'hui, le marché primaire absorbe tout ce qui est produit. Le temps pourrait être aussi utilisé dans l'industrie et il est vendu, voilà, le temps rouge. Le temps rouge est vendu dans des marchés internationaux, notamment au marché asiatique où il y a une bourse du temps rouge. Et je peux vous assurer que les prix qui sont pratiqués au niveau de cette bourse dissuadent tout investisseur de transformer ce temps au niveau de l'Algérie. Donc, vous savez, les opérateurs économiques ont un choix de l'investissement à faire, ont un choix de marché. Quand les prix atteignent 50, 70, 100 euros le kilo, ils font leur calcul très vite. Aujourd'hui, ce qui est par contre développé, il y a certains opérateurs qui tentent des expériences et des aventures dans ce domaine. C'est le temps blanc. Donc, il y a des unités de transformation et ils veulent passer à l'élevage de ce temps blanc qui offre aujourd'hui des possibilités de marché importantes, notamment après l'entrée en vigueur du système des DAPS, donc des droits additionnels sur les temps qui font que les prix à l'importation sont très élevés. Mais si nous rentrons dans les prix de fabrication en Algérie, ça va baisser. Alors, notre production, notre quota de 2017, c'était l'équivalent de 543 tonnes qui ont été pêchées, le temps rouge. En 2017. En 2017. En plus. Un peu plus. Combien ça a rapporté à l'Algérie ? Plus, c'est combien ? 1 000 tonnes à raison d'une moyenne de 10 à 20 euros, c'est entre 10 millions et 15 millions d'euros. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'importation de poissons de la Mauritanie après avoir ouvert les frontières entre les deux pays ? Monsieur Hamouch, l'importation ? Beaucoup d'opérateurs sont intéressés. À un moment donné, on importait du Maroc ? Oui, au-delà de l'importation de poissons, il faut savoir qu'il y a des licences qui sont en négociation, des licences de pêche qui sont en négociation avec la Mauritanie. Il y a lieu de développer tout un circuit de pêcherie, d'exploitation de ces licences, pour qu'on puisse pêcher ce poisson et le ramener en Algérie. Aujourd'hui, il y a même des contacts avec la partie mauritanienne pour que nos constructeurs de bateaux, nous avons un chantier naval à Boumerdes privé, qui est contacté par des opérateurs mauritaniens pour l'exportation de chalutiers fabriqués en Algérie, en Mauritanie. Donc, il y a des échanges que l'on pourrait développer entre les deux pays. Alors, l'auditrice nous rappelle, nous dit que par rapport à la question relative à la pêche de corail, elle n'est pas tellement convaincue. La loi sera finalisée à partir de quelle date, M. Hamouch ? Est-ce qu'on a une échéance ? Pour donner plus d'explications, mais rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'ensemble des textes qui relèvent du secteur de l'agriculture ont été finalisés, promulgués et publiés dans la pêche au corail. L'ensemble des textes ont été finalisés et publiés dans le journal officiel. Et ça sera ouvert à partir de quelle date ? C'est deux textes que nous sommes en train de travailler avec la partie ministère des Finances, donc direction générale des douanes. Et je peux vous assurer, dès leur finalisation et dès leur publication, cette pêche sera ouverte. 2019, éventuellement ? Si les textes sont publiés en 2019, on ouvrira en 2019. M. Tahamouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui m'en est. Au revoir.